La récente annonce du gouvernement libéral sur la fin du tarif unique dans les garderies a eu l'effet d'une bombe. Plusieurs syndicats des CPE ont dénoncé la décision de la ministre de la Famille, Francine Charbonneau, craignant pour l'avenir des garderies publiques au Québec. Pour en parler, je reçois le directeur général du regroupement des CPE du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Élie Truchon. M. Truchon, bonjour. Bonjour. Que représente la fin du tarif unique pour les CPE de la région? C'est dramatique, autant pour les CPE, mais surtout pour les familles. Nous, ça vient comme briser un principe de base dans notre réseau qui est l'universalité des services. Donc ça, ça veut dire que peu importe votre salaire, votre occupation, vous avez accès au réseau au même tarif pour tout le monde. C'est vraiment le principe d'une chance égale pour tous. Comme un peu dans la santé à l'école, il n'y a pas de modulation. Alors on se dit pourquoi il y en aurait dans les services de garde. Et c'est dramatique pour notre réseau en ce sens-là, mais vraiment beaucoup pour les familles, parce que là, ça va monter beaucoup le prix par jour, par enfant. Donc ça peut aller jusqu'à 20 $ selon les salaires. Donc déjà, c'est la classe moyenne, en fait, qui est durement touchée là-dedans. On sait que déjà, les jeunes familles sont pas mal jusqu'au coût un peu avec les budgets, tout ça, à gérer. Ça fait que là, ça va être une surprise à la fin de l'année, parce que ça va être dans le rapport d'impôt que la modulation va s'appliquer. Donc ça peut représenter de 3 000 à 5 000 $ dans le rapport d'impôt à une facture à payer comme ça à la fin de l'année, par enfant. Donc c'est dramatique pour les familles. Et est-ce que vous craignez une diminution de la fréquentation des garderies publiques? Bien, c'est quelque chose qui pourrait arriver, effectivement, parce que des gens qui vont payer un trop cher tarif, donc on devient moins compétitif, si on veut, par rapport aux garderies commerciales, qu'on dit les garderies privées. Donc certains parents pourraient dire, bien écoute, moi, je vais payer 35-45 $ par jour, je vais avoir un retour d'impôt anticipé à chaque mois, donc ça me revient moins cher dans le privé. Par contre, la qualité est moins assurée dans le privé. Donc ça, c'est la grosse différence majeure à ce niveau-là. Donc c'est ça qui est dramatique, ça peut effectivement pousser des clientèles vers le privé. Puis d'ailleurs, on a déjà été témoins, là, quelques jours après l'annonce, là, on a entendu dans des milieux familiaux, des parents ne renouvelant pas leur entendre, disant qu'ils vont aller dans le privé. On a entendu des garderies aussi en milieu familial qui ont dit, bien moi, je vais me transformer en privé pour garder ma clientèle. Donc là, on assiste vraiment à un danger pour notre réseau. Et dites-nous, M. Truchon, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement pour les semaines à venir? Bien, on peut s'attendre à tout. En fait, on est très, très inquiets parce qu'il y a eu plusieurs annonces coup sur coup dans les derniers jours. Puis donc, le gouvernement, on n'a aucun dialogue, en fait, avec le gouvernement présentement. Puis c'est ça qui est la pire chose parce qu'on sait très bien qu'il faut faire un effort pour assainir les finances publiques. Tous les réseaux doivent le faire. On ne se mettra pas la tête dans le sable. Mais tout ce qu'on veut, c'est faire partie de la solution. Puis d'ailleurs, il y a le rapport bois-vert qu'on a produit avec le gouvernement précédent qui apporte 24 pistes de solution pour optimiser notre réseau. Mais ça, présentement, on n'a aucun dialogue. Donc c'est ce qu'on demande au gouvernement. On est un réseau responsable. On veut participer à ça, au défi de la dette publique. Sauf qu'il faut qu'on ait notre mot à dire là-dedans absolument. Ça fait qu'on s'attend au pire scénario dans les prochaines semaines. Et en septembre dernier, le mouvement Toujours fou de nos enfants a été lancé. Dans quel but? Non, c'était dans le but vraiment de se faire entendre, de dire nos préoccupations, de mobiliser les familles aussi face à tout ce qui peut arriver. Parce que le gouvernement ne dit rien et ne respecte pas ses promesses non plus. Donc là, c'était pour mobiliser la population et notre réseau pour dire au gouvernement, on arrête tout ça et on veut un dialogue avec vous. On ne vous laissera pas mettre l'âge dans notre réseau sans rien faire. Et est-ce que le mouvement a des activités à venir? Présentement, oui. Il va y avoir une conférence de presse qui est donnée par notre association provinciale, la QCPE, qui fait une tournée qu'on appelle la tournée des promesses brisées, qui se fait dans toutes les régions du Québec. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est jeudi le 4 décembre que ça se tient dans un CPE de Chicoutimi. Et ça, c'est une tournée vraiment nationale. Ensuite, il y a toujours une pétition qui est assignée. Toute la population, on invite à signer la pétition. Et il y a toujours le port du morceau de casse-tête que j'ai ici présentement, qui signifie, qui est vraiment le symbole de notre mouvement. Et la ministre de la Famille, Francine Charbonneau, a affirmé que la fin du tarif unique sauverait le système des garderies au Québec parce qu'il coûtait trop cher. Y croyez-vous? Non, ça, je n'y crois pas du tout parce qu'on voit souvent le réseau comme une dépense, le réseau des services de garde comme une dépense. Mais en fait, c'est un investissement. S'occuper de la petite enfance, ça a été prouvé qu'il y a eu des études, que c'est bon. En fait, la petite enfance, c'est nos décideurs de demain qu'on est en train de s'occuper. Donc, c'est très important. Puis en plus, il y a une étude qui est sortie, économique, qui dit qu'à chaque dollar que le gouvernement investit dans le réseau, il y a un retour à l'État de 1,50 en retour fiscal. Pourquoi? Parce que ça permet aux femmes de retourner sur le marché du travail. Et eux, bon, travaillent, payent des impôts, payent des taxes, ça augmente leur pouvoir d'achat. Donc, ça dynamise l'économie et il y a un retour directement à l'État. Donc, ce n'est pas vrai que c'est une dépense. Et la deuxième chose, quand on entend que c'est parce que ça coûte trop cher, bien, c'est faux de dire ça parce que s'ils augmentent avec la modulation, le surplus ne sera pas réinjecté dans le réseau, mais plutôt va aller dans la dette publique. Donc, ça n'ira pas dans le réseau, cette nouvelle argent-là. Parfait. Je vous remercie, M. Trichon. Merci. Je m'entretenais avec le directeur général des CPE de la région, Élie Truchon. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada